Bonjour à tous, nous vous remercions de votre participation à cette masterclass qui débute à présent sur un sujet ô combien d'actualité. Je suis Karine Demonel, la directrice de la conformité et du contrôle permanent de BPI France et je suis accompagnée ce matin de Rosana Santana du cabinet de Loite où elle exerce la fonction de Senior Manager au sein du département FSI Risk Advisory. Avec Rosana, nous nous sommes lancés à un petit défi. Pour cette masterclass, celui de parler de réglementation ESG en des termes simples pour expliquer la vague réglementaire qui arrive en la matière afin que les sociétés et en particulier les sociétés non financières que sont nos clients comprennent ce que les sociétés financières sont en train de vivre. Pourquoi cela nous semble d'autant plus important ? Parce que ces réglementations vont à terme dans les prochaines années mais également les impacter, quel que soit leur secteur d'activité et quelle que soit leur taille. Donc l'objectif et l'idée de cette masterclass, c'est de vous donner quelques clés afin d'être mieux paré pour cet avenir. Et malgré ce format digital, notre objectif c'est que ça reste un moment d'échange. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, on essaiera d'y répondre pendant le déroulé de ces 45 minutes. Je propose qu'on commence et Rosana, je te laisse juste te présenter et saluer notre auditoire. Bonjour à tous, donc Rosana Santana, bien évidemment senior consultante chez Delbatte et je suis ravie d'être avec Karine aujourd'hui pour pouvoir échanger à propos d'un sujet très passionnant qui est plus simple qu'on ne le pense et qui peut être appliqué un peu partout. Alors justement, pour commencer Rosana, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est que l'investissement socialement responsable ? On en entend tous parler dans les dîners en ville, de manière générale, on lit des choses, mais c'est quoi ce fameux ISR ? L'investissement socialement responsable est une stratégie qui consiste à intégrer des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les décisions d'investissement, que ce soit pour un investisseur institutionnel ou en particulier actionnaire. Cette stratégie concerne aussi bien les placements à rendement fixe qui sont les obligations, comme c'est un rendement variable qui sont les actions, cotées ou non cotées. L'investissement socialement responsable a vu les jours suite à trois événements majeurs. Dans les années 90, lorsque plusieurs mises en garde sur les réchauffements climatiques sont effectuées par les groupes d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat. En 2005, avec l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto. Et puis en 2019, avec les pactes verts, où l'Union européenne s'est fixée deux objectifs majeurs en la matière, d'une part de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici à 2030, et d'autre part d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Les secteurs financiers étant au cœur des échanges entre les parties, l'investissement socialement responsable est à l'origine un moyen pour les investisseurs d'assurer une cohérence entre leurs convictions personnelles et leurs placements. Aujourd'hui, cette pratique fait l'objet d'une intégration au sein des sociétés de gestion via leur politique et leurs procédures. Alors, c'est ce rôle-clé des marchés financiers pour soutenir d'une part la transition écologique, que ce soit via la collecte des capitaux et l'allocation des financements, qui a été retenu par les régulateurs pour formuler une série de textes à leur rencontre vissant à accroître leurs responsabilités et la granularité des informations publiées. Ça répond à ta question ? Pas mal, ça commence pas mal. Donc, on commence par des définitions, c'est toujours un peu compliqué. On voit qu'on parle d'un sujet normé, qui est assez encadré. Tu as prononcé le mot un peu tabou, celui des régulateurs. Oh mon Dieu, est-ce que c'est compliqué ? Donc, on va chercher à illustrer concrètement. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de ces fameux critères qu'on appelle ESG ou ISR, peu importe, mais concrètement, pour illustrer le propos et que ça parle à tout le monde, tu peux nous en dire un peu plus ? Bien sûr. Donc, il y a quelques exemples des critères ESG. Sur le plan déjà environnemental de la E, nous avons le réchauffement climatique, que tout le monde connaît, la pollution ou encore la gestion des déchets. Aujourd'hui, un investisseur quiconque peut se poser la question suivante. Est-ce que je veux investir dans une entreprise dont les business models reposent sur l'exploitation intensive des forêts ? Quelles sont les conséquences du financement d'un tel type de projet ? Si l'on évoque par exemple les enjeux sociaux, nous pouvons citer les non-respects des droits de l'homme, les conditions de travail non optimales ou encore les relations employeurs-employés. Suis-je confortable avec l'idée d'investir dans une entreprise qui ne tient pas compte du bien-être de ses salariés ? Alors, lorsque l'on évoque les problématiques de gouvernance, on pense bien évidemment à la corruption, on pense aussi à la diversité dans les instances de gouvernance, ainsi qu'à la stratégie fiscale des entreprises. Est-ce que les sociétés dans lesquelles je suis investie aujourd'hui en tant que capital investisseur, elles sont en mixité hommes-femmes dans leur instance de gouvernance ? Une autre question par exemple, est-ce que je veux financer un grand groupe dont les revenus sont domiciliés dans des paradis fiscaux ? Ça, c'est des exemples très concrets des questions que les investisseurs peuvent se poser aujourd'hui. Merci beaucoup. Effectivement, on rentre dans le vif du sujet. Donc, on voit, on est sur des sujets extra-financiers qui sont en train de prendre de l'ampleur. On va de plus en plus, au-delà du retour du rendement financier, se poser un certain nombre de questions dans nos choix d'investissement. Et finalement, ça impacte quasiment monsieur et madame tout le monde. Parce que quant à titre personnel, je décide d'investir. Tu l'as dit, on a aussi des actions cotées. Donc, je décide et je me fais une analyse en me demandant est-ce que je veux investir dans cette société au regard des pratiques qu'elle a sur le E, le S et le G ? OK. Mais du coup, si on va un peu plus loin, est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur la réglementation applicable justement aux sociétés de capital investissement ? Puisque cette industrie dite du private equity, elle est également en train de vivre une petite révolution en la matière avec des nouveaux règlements qui sont entrés en application et qui changent la donne ? Oui. Alors, pour les sociétés de private equity, donc les capital investissement en français, nous avons des lois et des décrets au niveau national, mais nous avons aussi des directives et des règlements au niveau européen. Cinq textes majeurs qu'on peut en citer. C'est d'abord la directive sur les reportings non financiers des entreprises. Après, on a l'article 29 de la loi énergie-climat. On a les règlements de taxonomie, aussi appelés taxonomie verte. Nous avons les règlements sur la publication d'informations en matière de durabilité. Et nous avons aussi la directive sur les droits des actionnaires. Les trois objectifs auxquels les régulateurs comptent aboutir à travers ces corpus réglementaires, c'est d'une part d'opérer en réorientation des flux d'investissement vers des investissements durables en matière ESG, d'avoir davantage de transparence sur la qualité et les informations des produits commercialisés, et aussi favoriser l'ambition d'investissement de long terme. Bien que ces obligations s'appliquent de façon directe aux sociétés de gestion, comme les capitales d'investissement, nous pouvons nous douter que du fait des échanges entre les prêteurs des capitaux et les emprunteurs des capitaux, qui sont les entreprises non financières, il y a aussi des obligations indirectes qui en découlent pour les entreprises du jour le jour. TPE, PME et TI. C'est clair. Donc on va y revenir, mais avant, je voudrais qu'on s'arrête sur un mot que tu as prononcé, et moi je l'entends, et de plus en plus dans les dîners en ville on en parle, la taxonomie. C'est quoi ? Ça peut paraître un peu barbare, de quoi on parle ? Alors déjà la taxonomie, c'est un outil de classification des activités économiques à l'échelle européenne, et elle, elle va permettre d'identifier ce qui constitue en effet une activité écologiquement durable de ceux qui ne l'est pas. Elle concerne aujourd'hui plus de 100 activités éligibles qui ont été classées sur la base de leurs émissions de gaz à effet de serre, selon trois grandes catégories. Nous avons les activités dites à contribution substantielle qui contribuent de façon substantielle au moins à un objectif environnemental, comme c'est le cas de la réforestation. Nous avons les activités dites habilitantes qui permettent à une autre activité économique de contribuer de façon substantielle, comme c'est le cas de l'estockage d'électricité. Et nous avons encore des activités dites transitoires pour les secteurs où l'on n'a pas encore une solution de remplacement, comme c'est le cas de la rénovation des bâtiments. Bien évidemment, des activités sont de facto exclues de la taxonomie. On parlait beaucoup des activités liées au secteur des énergies fossiles. Bien aussi, il y a la pêche, il y a les activités liées aux transports maritimes et aériens, et nous avons aussi les activités d'exploitation minière. Parmi les six objectifs environnementaux qui ont été définis dans la taxonomie, nous pouvons citer par exemple l'atténuation du changement climatique, l'adaptation au changement climatique, ou encore l'utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines. De part, la construction de la taxonomie et l'impact de toutes les entités, tous les acteurs du secteur financier et aussi de la chaîne des valeurs, comme les entreprises. Donc, elle va demander notamment aux sociétés de gestion d'indiquer la proportion des investissements qui sont alignés par rapport à la taxonomie, mais aussi de fixer des objectifs environnementaux pour les produits financiers. Voilà. Ok, donc on est dans un monde qui est en train de se classifier de plus en plus selon les secteurs d'activité dans lesquels on se trouve et qui sont plus ou moins éligibles à la taxo. Ça veut dire qu'il y a des critères en matière de durabilité qui sont en train d'être établis. Ça fait plusieurs fois qu'on entend ce terme. C'est quoi, au juste, la réglementation sur la publication d'informations en matière de durabilité ? Tu peux nous expliquer ce dont il s'agit ? Oui. Donc déjà, il faut savoir qu'au risque de durabilité, c'est un événement, une situation dans les domaines environnementaux, sociales ou de la gouvernance qui, s'il survient, pour avoir un impact négatif important sur la valeur d'un investissement. Par exemple, lorsque ma société de gestion, elle a investi dans une entité qui exploite les bois et qu'en face, j'ai des incendies forestières, je peux me poser la question sur la durabilité de cet investissement. Alors, la réglementation sur la publication d'informations en matière de durabilité, elle va accroître la quantité de publications des sociétés de gestion. Pourquoi ? Pour aboutir à plus de transparence dans leurs activités et homogénécer les publications qui sont effectuées. On a d'une part l'obligation d'établir une politique en matière de durabilité. On a le besoin d'adapter la politique de rémunération en tenant compte des risques de durabilité. On doit également publier des informations sur les incidences négatives de nos investissements dans les facteurs de durabilité. Et surtout, on doit classifier nos produits financiers selon trois grandes catégories. On a les produits dits « mainstream », ceux qui prennent ou pas en compte les risques de durabilité. Nous allons avoir des produits, donc des fonds, qui promeuvent certaines caractéristiques environnementales ou sociales prédéfinies. Et nous avons également à avoir des fonds pour lesquels nous nous sommes fixés des objectifs d'investissement durable ou bien d'objectifs de réduction des émissions carbone. Selon la catégorie qu'on choisit pour ce produit, on va avoir plus ou moins d'informations à publier et à rajouter dans la documentation pré-contractuelle du fonds, donc via des annexes, et dans les rapports de gestion annuelle de ces produits. Dans les rapports de gestion annuelle de ces produits, on va notamment devoir intégrer des indicateurs tels que, par exemple, sur les plans environnementaux, les tons des émissions dans l'eau des entreprises que j'ai dans mon portefeuille ou encore la proportion des entreprises que j'ai dans mon portefeuille qui sont actives sur les secteurs des énergies fossiles. Ça, c'est des indicateurs que je vais devoir suivre d'une année sur l'autre, parce que l'objectif du régulateur, c'est de voir si finalement, je suis en train de financer des activités non durables ou si je deviens vertueux avec le temps. Lorsqu'on évoque les problématiques liées aux enjeux sociaux, on va voir des indicateurs très simples, comme par exemple la mixité hommes-femmes dans les conseils d'administration des entreprises où je suis investie. Ou on va voir encore l'écart moyen des rémunérations entre les hommes et les femmes dans les entreprises que j'ai dans mon portefeuille. Concernant les problématiques de gouvernance, un indicateur va être par exemple d'indiquer les entreprises que j'ai aujourd'hui dans mes investissements qui ont été liées à des violations du pacte mondial des Nations Unies. Donc, on l'a vu, ça impacte les différentes typologies de produits selon la classification qu'on choisit et on va devoir suivre dans le temps. Ce n'est pas juste aujourd'hui, je l'ai fait à Risson 2022 et puis je ne m'en occupe pas. Non, il faut que je puisse être en capacité de les suivre d'une année sur l'autre. Ok, donc là, tu nous as dit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de contenu. Donc, les sociétés de gestion, elles ont une obligation de mettre en place et c'est d'établir et de mettre en place et de respecter une politique de durabilité. La manière dont elles rémunèrent leurs collaborateurs doit avoir un lien avec le respect de cette politique de durabilité. Les fonds qu'elles gèrent doivent opter pour différentes classifications. On parle dans le jargon des fonds de la catégorie 6, 8 ou 9, selon s'ils sont plus ou moins durables. Et en fonction de cette classification, ils prennent des engagements sur le niveau de due diligence qui sont réalisés en matière de durabilité, sur la qualité, la composition du portefeuille, puisqu'ils vont devoir donner plein d'informations sur leur société du portefeuille. Et tu l'as dit, ça doit se poursuivre dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'on regarde la déformation du portefeuille. Et ce n'est pas un instant T, on ne prend pas une photo. Et c'est tout, je ne vous dis plus rien. Ok, très, très clair. Ça donne beaucoup de choses. Ce qu'on voit aussi, et tu l'as illustré, c'est que dans les indicateurs dits extra-financiers, c'est très, très large, le panel, puisque ça touche la place des femmes. On a parlé d'égalité, le climat, parce qu'évidemment, à l'époque où on se parle, on ne peut pas ne pas penser à l'impact des investissements qui sont faits sur le climat et le réchauffement climatique. On pourra voir le travail des enfants également, s'assurer qu'on n'est pas en train d'investir dans une entreprise qui fait fabriquer un certain nombre de ses produits par des enfants ou des travailleurs majeurs, mais dans des conditions qui ne sont pas acceptables. Donc tout ça, en fait, c'est en train de changer la manière dont on voit la perspective et tout ce qui est en dehors du purement financier. Et la France, dans tout ça, est-ce qu'elle a un rôle particulièrement moteur ou on subit ces directives européennes ? Tu peux me dire quelques mots là-dessus ? En fait, il faut savoir que la France, c'était déjà un précurseur en la matière, puisque depuis 2003, on avait la loi sur les nouvelles régulations économiques qui importait aux certaines entités cotées la publication dans les rapports de gestion, non seulement des indicateurs financiers, mais aussi des indicateurs extra-financiers. Donc on a presque 10 ans d'avance sur le sujet. Après, il y a la loi sur la transition énergétique et croissance verte qui est venue impacter les sociétés de gestion, donc les capitales d'investissement, avec un rapport spécifique qui doit détailler comment elles prennent en compte les risques en matière de ESG, comment ils comptent les gérer et en déclinaisant au niveau aussi des portefeuilles. Donc, c'est deux éléments d'un côté entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, juste en fonction de leur taille, et de l'autre côté, pour se soucier plus de la partie investissement. On avait déjà du cap d'avance. On a également la loi énergie-climat, avec son article 29, qui a intégré du coup un certain nombre des informations qui proviennent de l'article 173 de la loi sur la transition énergétique et la croissance verte, mais aussi qui a intégré des informations relatives aux règlements sur la durabilité. Donc, l'objectif de la France avec cet article, c'est de pouvoir garder les caps d'avance et en plus, elle demande une stratégie d'alignement, c'est-à-dire qu'elle est basée sur un principe de j'applique ou j'explique. Si je ne fais pas quelque chose aujourd'hui qui m'est demandé par les régulateurs, je dois expliquer quelle est ma démarche d'amélioration dans le temps et comment je compte m'y prendre. Donc, voilà. Finalement, on garde les caps d'avance. Pourvu que ça dure. Donc là, on voit bien, il y a cette vague réglementaire. Tu as fait référence à beaucoup de textes, beaucoup d'articles de règlements européens différents. nos interlocuteurs, notre auditoire, là, peut se dire oui, mais tout ça, ça ne concerne que les sociétés financières. On a parlé des sociétés de gestion, on a parlé des banques, mais en gros, nos clients dans tout ça, les PME, les ETI ou les TPE, est-ce qu'elles sont concernées et si oui, comment est-ce qu'elles vont être impactées ? Puisque c'est ça qui est important qu'on partage aujourd'hui, c'est d'attirer votre attention sur ce qu'on se prend et comment ça va rejaillir sur vous ? On s'en parle ? Alors, malheureusement, pour les TPE, PME et certaines ETI, il n'y a pas encore une réglementation qui leur est opposable. Néanmoins, pour les grandes entreprises, en fonction de leur taille, en taille du bilan ou du chiffre d'affaires ou encore les nombres d'employés, il y a un certain nombre de réglementations et des lois qui s'appliquent. Nous avons notamment quatre. La loi sur la nouvelle régulation économique qui avait pour objectif à l'époque, donc on parle des 2003, elle avait pour objectif à l'époque d'améliorer la transparence dans les relations économiques et de favoriser en prise en compte du développement durable dans les activités des entreprises. Elle a déjà, en fait, intégré chez les acteurs concernés une notion vers l'extérieur. donc les entreprises, elles devaient à l'époque indiquer la façon, les impacts environnementaux et sociaux de leurs activités ou encore la notion des parties prenantes, c'est-à-dire que je ne dois plus me contenter de communiquer avec mes actionnaires, mais je dois aussi communiquer avec les contreparties qui sont impactées par mes décisions d'affaires. Ensuite, nous avons eu la loi Grenell 2. Elle vient éteindre ces dispositifs aux entités non-côtés et aussi, par les mêmes biais, elle demande des informations et des précisions sur les engagements sociaux pris par l'entité afin de favoriser le développement durable. Puis, au niveau européen, nous avons vu arriver la directive sur les reportings non financiers qui va, elle, prendre une dimension plutôt des risques. Donc, on va dire quels sont les risques environnementaux, sociaux et des gouvernances liés à votre activité et comment vous, en tant qu'entreprise non financière, comptez-vous y prendre pour les gérer. Puis, on a la taxonomie. Comme la taxonomie, c'est un catalogue d'activités, quelque part, finalement, elle impose aux entreprises non financières qui sont concernées d'indiquer de quelle manière leurs activités constituent une activité durable sur le plan environnemental. Elles doivent également publier les volumes du chiffre d'affaires qui provient des produits ou des services alignés à la taxonomie ou encore indiquer la proportion des investissements, des dépenses d'investissement ou d'exploitation qui visent des projets ou des actifs liés à la taxonomie. Malheureusement, un grand nombre de ces lois et textes ne s'appliquent qu'à partir de 500 salariés pour les entreprises qui ont plus de 500 salariés. Néanmoins, nous avons la directive sur les reporting développement durable qui encourt des révisions et qui visent à baisser ses seuils de 500 à 250. Donc, nous avons déjà quelques ZTI qui seraient concernés. Alors, tu dis malheureusement, mais si je suis une PME, je me dis heureusement, tout ça ne s'applique pas à moi. Mais est-ce que je ne vais pas, si je suis une petite entreprise, être attrapée un peu par la police parce que si on me demande ces informations, est-ce que je suis obligée de les fournir ? Qu'est-ce qui se passe si je ne les fournis pas ? Je ne suis pas équipée pour répondre à toutes ces questions qui sont quand même un peu compliquées. nos PME et les ZTI, elles vont être impactées comment, finalement ? Par quel biais ? Est-ce que les banquiers vont leur demander des choses ? Est-ce que les sociétés de capital investissement vont leur demander des choses ? Parce que, on l'a bien vu, cette vague réglementaire, on se la prend, nous, établissements financiers, tu dis, tu complètes, oui, mais il y a également des choses qui sont applicables aux entreprises qui dépassent certains seuils, dont notamment le seuil des 500 salariés qui pourraient être abaissées prochainement à 250. Quand on est tout petit, on n'a rien à faire ? Pour l'instant, mais il ne faut pas atteindre. En fait, il y a trois défis majeurs dans la réglementation. C'est les premiers, vous l'avez compris, il y a un décalage important entre ce qui est demandé aux acteurs de marché financier et ce qui est requis de la part des TPE, TPE ou ETI. D'une part, on demande aux sociétés de capital investissement de produire des indicateurs qu'elles vont devoir suivre dans le temps. Pour pouvoir faire ça, il faut bien que j'agrège les données au niveau de chacune des entités qui sont dans mon portefeuille. Et il faut que ces entités, elles acceptent de me communiquer l'information et qu'elles puissent les produire déjà. Donc, on va voir, c'est là où on en passe aujourd'hui, puisque d'un côté, je dois me conformer aux obligations et de l'autre côté, je n'ai pas de la data. Donc, dans les moyens, dans les courts termes et moyens termes, ce que nous pensons qui pourrait arriver, c'est malheureusement une punition pour les entreprises qui ne produisent pas aujourd'hui cette donnée puisque, de toute façon, les sociétés de capital investissement devront s'émergner en ordre de route. Si l'on s'attache au fonds qui souhaitent être élabellissés, par exemple, il y a des critères d'exclusion et des objectifs environnementaux très spécifiques auxquels ils vont devoir adhérer et de facto, ils vont surpondérer les entreprises qui aujourd'hui publient la donnée. Ce qui fait que certains homologues ayant défini des indicateurs extra-financiers et étant en capacité de les publier et de les communiquer, vont avoir plus facilement accès aux capitaux et vont pouvoir développer et faire évoluer leurs projets plus rapidement. Lorsque l'on prend un peu les points de vue d'un banque de financement, on peut envisager, au moins dans les courts ou moyens termes, des banques qui vont ajouter une prime de risque aux entreprises qui n'ont pas pris des critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance dans les stratégies de développement. Ainsi, ces entreprises devront se contenter, probablement, avec des taux de prêts plus importants que leurs homologues. Donc, ça, c'est un grand défi aujourd'hui qui font, d'une part, les acteurs de marché auxquels sont confrontés aujourd'hui les acteurs de marché et, d'autre part, les entreprises qui pourraient se voir privées des capitaux. Après, deux autres défis aussi, du fait de la réglementation actuelle, c'est que la taxonomie européenne, elle est dite verte parce qu'elle concerne uniquement les critères environnementaux. De facto, les critères sociaux et des gouvernances ne sont pas classés. Donc, ça, c'est potentiellement une opportunité par la suite. Et, un troisième défi auquel on va devoir faire face, c'est la manquée d'indicateurs pertinents pour définir ce que c'est, on impacte sur la biodiversité. Donc, tout n'est pas encore complètement écrit. Donc, ce qu'on vient de se dire là, c'est quand même très important et je vais prendre quelques instants pour reformuler. On vient de se dire que, certes, je peux être petit, donc a priori pas concerné, mais à terme, comme les établissements bancaires et financiers vont devoir produire énormément d'informations sur leurs clients et sur les impacts de leurs clients en matière de taxe ou de durabilité. Donc, du coup, on pourrait penser qu'il va y avoir une prime à ceux qui ne publient pas, à nos clients qui ne nous donneraient pas cette information. Donc, ils pourraient soit se voir refuser ou rendre plus difficile un accès au financement ou payer plus cher leur financement parce que les établissements financiers, s'ils n'ont pas la data sur leurs clients, en fait, eux-mêmes, ils vont être, ils vont dégrader leurs ratios, les fameux ratios verts qu'ils vont devoir publier dans les prochaines années et c'est là où on voit l'effet boule de neige de la réglementation qui, en s'attachant d'abord aux établissements financiers, finalement, va avoir un impact. Alors, certes, il y a les établissements financiers d'une part et les plus grosses entreprises, celles qui sont au-delà de 500 salariés, progressivement 250, mais finalement, même les petits. Donc, c'est un message clé qu'on voulait passer aujourd'hui à nos clients, que l'ensemble des patrons de PME et de TPE se rendent bien compte que c'est très loin de leur préoccupation du quotidien et on en est parfaitement conscientes, ces réglementations qui paraissent très jargonnantes et on en a fait la démonstration encore ce matin, tu cites énormément de textes, on voit bien qu'il y a une espèce de millefeuille réglementaire, il faut faire attention que le millefeuille réglementaire ne devienne pas un étouffe chrétien et que finalement ce gâteau on a juste envie de le vomir donc il va falloir que cette évolution on se prend, cette vague soit comprise par les établissements il va falloir faire attention aussi à ce qu'il n'y ait pas de surconformité qu'il n'y ait pas des établissements qui se surprotègent et qui du coup upgradent énormément leurs exigences donc il va falloir que tout ça se construise progressivement parce que tu l'as dit il y a encore des sujets sur lesquels on ne sait pas bien où est-ce qu'on va tu as pris l'exemple de la biodiversité comment est-ce qu'on calcule l'impact qu'est-ce qu'il y a comme élément qui fait du sens ça reste encore à définir ça veut dire que c'est aussi le moment de prendre la vague c'est-à-dire que si on arrive trop tard finalement tout ça aura été défini par d'autres et on va subir donc j'ai envie de te demander est-ce qu'il y a des opportunités du coup et comment on prend de l'avance oui donc forcément tout défi est contrainte a bien évidemment une opportunité déjà je dirais que les TPE PME et ETI elles sont en PGA parce que ça fait plus de 10 ans que les grands groupes doivent publier cette information donc en termes de ce que vous avez comme exemple chez vos homologues grands groupes qui ont plusieurs activités déjà vous pouvez sélectionner les activités qui correspondent le plus à la vôtre et jeter un coup d'oeil aux indicateurs qui ont été fixés attention ils ne seront peut-être pas tous pertinents pour vous donc il faut les prendre avec des pincettes après ce que l'on peut faire c'est voir ses concurrents directs qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui s'ils sont impactés déjà du fait de leur taille qu'est-ce qui est fait qu'est-ce qui est publié comment c'est suivi et comment ces indicateurs ont évolué dans le temps ça voudrait aussi une bonne idée de votre activité de votre segment le message il est clair il ne faut pas penser qu'il faut atteindre la réglementation et que ça devienne applicable à vous il faut prendre de l'avant il faut s'approprier du sujet il faut l'intégrer dans votre démarche dans votre démarche de stratégie de développement des moyens et de long terme et il faut l'intégrer dans chacun des aspects des développements de produits des développements des services et dans votre démarche de responsabilité sociétale en tant qu'entreprise alors pour ce faire il y a plusieurs éléments on peut avoir par exemple aujourd'hui les principes sur l'investissement responsable des Nations Unies qui sont publiés qui sont plutôt adressés aux sociétés de capital investissement mais qui peuvent vous donner une indication des attentes qu'il y a dans la matière qu'est-ce qu'on atteint des capital investisseurs ça peut vous servir pour avoir une indication de ce qu'on va atteindre derrière de vous parce que finalement c'est juste un acteur dans la chaîne donc ce qui est applicable à eux en fin ça va se traduire par des obligations chez vous ou des besoins pas forcément des obligations mais des contraintes on peut ensuite on a les objectifs de développement durable ils sont au nombre des 17 donc vous avez les choix vous pouvez choisir parmi les 17 ceux qui vous semblent plus proches à votre activité plus adaptés ceux qui sont peut-être aujourd'hui pour vous plus simples de suivre en deux et indiquer quels sont les indicateurs que vous allez mettre en place pour pouvoir arriver à ces objectifs que vous en tant que société vous vous êtes fixés ça déjà ça peut vous servir on a également les différents labels pour les fonds qui souhaitent être labellissés et vous pouvez là-dedans voir les différents objectifs qui sont fixés par les fonds labellisés quelles sont les contraintes quelles sont les exclusions identifier si vos activités sont exclues ou pas et sachez que la taxonomie sociale elle est en cours de révision donc il y aura potentiellement une ouverture dans vos activités là-dedans où vous pourriez peut-être bénéficier de cette taxonomie sociale avec d'autres indicateurs pas seulement environnementaux parce que peut-être que vous n'êtes pas concerné par des indicateurs environnementaux ou peut-être qu'ils sont dans les verts déjà mais vous allez pouvoir classer potentiellement vos activités selon la taxonomie sociale voilà donc en gros tu nous dis prenez de l'avance ces sujets sont compliqués quand on les prend comme ça abruptement mais il faut les rendre très concrets il faut regarder vraiment au cas par cas mais pour autant il faut aller piocher des bonnes idées sur ce que font les autres acteurs de votre écosystème voir comment vous pouvez adapter ce qui est produit en termes d'éléments de reporting par les autres parce qu'évidemment ça doit être extrêmement propre c'est à dire qu'une entreprise ne peut pas faire un copier-coller il n'y a pas de bons indicateurs il n'y a pas de bonnes décisions il n'y a pas de bonne politique chacun de ces éléments doit être adapté à son secteur d'activité à son organisation à sa chaîne d'approvisionnement à sa chaîne de distribution et effectivement tu l'as dit aussi on n'est pas nécessairement concerné sur tous les piliers on peut être très bon sur certains le mettre en avant progresser sur d'autres et se fixer une ligne de conduite en termes de trajectoire on l'a dit aussi il y a des il y a les Nations Unies qui ont publié pas mal de doctrines donc c'est d'aller regarder là-dedans ce qu'on peut y piocher alors c'est des lectures qui sont un peu difficiles mais il faut se dire qu'on met en perspective de qu'est-ce qu'il y a là-dedans qu'est-ce qu'il peut nous apporter pour que nos dirigeants d'entreprises de taille plus modeste qui n'ont pas toujours des équipes en capacité de les aider sur ce sujet comprennent ce qui est attendu et comprennent comment ils pourra adapter tout ça du coup il nous reste quelques instants pour répondre à des questions éventuellement je regardais là on a une question sur les fonds qui ont dû se classer donc je l'ai dit tout à l'heure il y a les fameux fonds en 6, 8 ou 9 est-ce que tu pourrais donner quelques conseils sur comment on se classe en 6 comment on se classe en 8 comment on se classe en 9 ça tu peux faire ? alors dans les fonds en classification article 6 c'est ce qu'on appelle les mainstream on a les fonds qui n'ont pas pris en compte des critères de durabilité donc ces fonds-là ils n'auront pas de publication supplémentaire mais il faut il faut aussi faire attention parce que c'est en vitrine donc c'est en vitrine de ce que nous on fait pour l'environnement et comment on s'aligne à la taxonomie donc il y a ceux qui n'ont rien fait aujourd'hui et qui peuvent ne pas inclure d'informations dans la documentation précontractuelle mais il faut aussi veiller à ce qu'elles n'incluent pas des informations qui sont potentiellement mensongeurs ou qui peuvent induire une erreur chez un client en pensant qu'il s'agit d'un fonds qui prennent en compte les risques de durabilité après nous avons les fonds article 6 qui eux prennent en compte les risques de durabilité et dans ces cas-là on va devoir indiquer comment on les prend en compte quels sont les indicateurs qui nous permettent de dire que nous on les prenne en compte et quels sont les risques qu'on a identifiés pour ces fonds-là quand on se classe en article 8 donc les fonds qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales il faut bien indiquer dans la documentation précontractuelle du fonds quels sont ses objectifs quelles sont ses caractéristiques pardon et aussi dans les rapports annuels et dans les prospectus de fonds après lorsqu'on s'est fixé un objectif d'investissement durable il faut pouvoir indiquer comment on compte y arriver quels indicateurs vont nous permettre d'y arriver ou bien quels sont les indices de référence que nous on va prendre en compte pour arriver à ces objectifs pareil pour les objectifs de réduction des émissions carbone on va devoir de facto indiquer l'indice par rapport auquel on se mesure et là-dedans du coup il y aura une publication qui sera ad hoc dans la documentation précontractuelle et il y aura aussi des informations complémentaires dans les rapports de gestion de fonds annuels très clair donc on peut peut-être préciser que cette réglementation elle est relativement récente on parle de mars 2021 on est aujourd'hui en octobre donc on a encore peu de recul qui est encore des fonds qui sont finalement en classe 6 c'est pas très grave puisqu'on peut pas le reprocher de ne pas avoir conduit par le passé et de ne pas avoir mis tous dans leur prospectus passé des engagements en termes de durabilité pour autant ce qu'on perçoit c'est que de plus en plus d'investisseurs vont nous demander donc ceux qui vont investir dans les fonds vont nous demander de prendre en considération ces critères et donc d'assez naturellement décaler la classe d'actifs vers des choses plus durables mais du coup et c'est la dernière question que je te poserai est-ce que ça veut dire que quand je suis une PME qui veut ouvrir son capital est-ce que je dois regarder à présent quand j'ouvre mon capital si le fonds qui envisage d'investir au sein de mon entreprise est un fonds classe 6 classe 8 ou classe 9 parce que j'imagine que ça va avoir des impacts pour moi parce que si le fonds qui veut investir chez moi il est classe 6 mainstream comme tu dis et qui fait rien a priori je suis tranquille mais s'il a dit qu'il faisait beaucoup de choses comment ça m'impacte oui alors forcément lorsqu'on est une petite entreprise qu'on ouvre le capital on va être confronté à cette problématique mais je pense qu'on ne va pas les voir arriver qu'une fois que le fonds il veut investir chez vous on va les voir déjà dans la partie des deux diligences puisque aujourd'hui on a des diligences d'impact donc à partir du moment où un fonds il s'est donné soit des critères de durabilité soit des caractéristiques environnementales ou sociales ou des objectifs environnementaux il va devoir opérer un certain deux diligences au moment d'analyser les cibles d'investissement qui sera plus poussée qu'un fond dit mainstream qui ne prend pas en compte donc c'est à cette étape là qu'on a le risque de se faire disqualifier quelque part par votre investisseur potentiel ou bien il va vous demander de vous mettre en cours de route mais ça sera très rapidement ça sera sur les bâtons des roues et ça risque de bousculer déjà votre entité si jamais vous n'y êtes pas prêt donc c'est pour ça les conseils c'est vraiment au moins se fixer quelques objectifs il faut qu'ils soient réels c'est pas non plus d'indiquer des choses que l'on ne fait pas il faut indiquer ce que l'on fait aujourd'hui mais juste être en capacité de les mesurer et de les suivre dans le temps voilà donc ça veut dire qu'on peut avoir une petite transformation et une évolution des due diligence que vont faire les fonds d'investissement sur leur cible parce que plus ils auront pris des engagements au niveau du fond qu'ils gèrent et via lequel ils investissent en capital dans des PME des TPE ou des ETI et bien le niveau de diligence va se modifier va s'approfondir également selon leur propre classification et ça veut dire que le message qu'on doit partager avec les patrons des boîtes qui peuvent ouvrir à l'avenir leur capital c'est qu'ils ne doivent pas être surpris de voir ces nouvelles questions apparaître ces nouvelles exigences tu l'as dit on peut faire des choses simples surtout ne pas dire ne pas mentir en fait ne pas se raconter une stratégie de durabilité si elle n'a pas été établie mais en même temps ça peut être assez simple selon son business d'établir une feuille de route il va falloir la suivre dans le temps et faire en sorte de produire des éléments qui permettent de reporter je ne sais pas être investie à ton propos oui oui non non c'est en effet ça et c'est aussi là l'avantage de l'article 29 de la loi énergie climat puisque comme elle va demander aux sociétés de gestion de faire une stratégie d'alignement une démarche d'amélioration dans ce sens on pourrait potentiellement envisager et dire à une entité je ne sais pas dans quelle mesure ce serait possible mais dire tu es en attente tu es dans la shortlist mais tu es en attente je te donne X quantité avant de pouvoir aligner nos intérêts donc et dans ce sens et puis voilà merci je pense qu'on peut se prendre quelques instants pour faire une conclusion histoire de refermer le sujet est-ce que tu veux ajouter quelques mots pour conclure ce qu'on peut se dire c'est qu'on espère que notre auditoire y voit plus clair maintenant en matière de réglementation ESG tu l'as démontré inflation réglementaire moi je parle carrément de vagues que les institutions financières sont en train de se prendre il va falloir qu'on surfe sur la vague et qu'on ne meure pas tous noyés il va falloir comprendre ces réglementations les rendre opérantes applicables les partager avec le plus grand nombre c'était aussi le sens de ton intervention aujourd'hui oui et je voulais finir par quelques chiffres clés donc déjà en 2020 on était à 630 fonds labellisés par l'ISR les labels du gouvernement et aujourd'hui en 2021 on n'a même pas fini l'année et on est déjà à plus de 750 donc ça donne une idée de l'évolution en même temps on est arrivé à plus de 600 milliards d'euros dans les cours sous gestion qui sont aujourd'hui labellisés donc ça montre l'appétit croissant des investisseurs c'est pas beaucoup aujourd'hui par rapport à la taille du marché mais la croissance par rapport à 350 de l'année dernière c'est très importante d'ailleurs les derniers sondages de l'IFOP pour les forums de l'investissement responsable indiquent que plus de 59% des épargnants donc plus de 60% des épargnants tiennent compte des critères environnementaux et sociaux dans leur décision de déplacement donc les messages ils sont les mêmes il ne faut pas les citer ce n'est pas juste une tendance de quelques jours c'est une tendance de fond qui va s'accroître et va s'approfondir dans les temps puisque le sujet du réchauffement climatique est urgent ok je pense que ça sera le mot de la fin tendance de fond un exercice qui va se poursuivre qui va peut-être d'ailleurs même s'accélérer on peut penser que progressivement on va aller de plus en plus vite de nouveaux textes de nouvelles exigences également une opinion publique qui est en train de complètement basculer et on comprend bien entendu pourquoi donc il me reste à te remercier Rosanna pour ton apport technique pour ta volonté de pédagogie lorsqu'on s'est dit qu'on allait faire une masterclass sur ce sujet c'était un vrai pari puisque les textes sont nombreux les sujets peuvent sembler assez jargonnants on espère qu'on vous a expliqué de la manière la plus simple un sujet compliqué périlleux mais capital merci merci à chacun d'entre vous et à bientôt